Logique et transcendance, Fritjof Chouan Chapitre 8. Le démiurge dans la mythologie nord-américaine Dans toutes les variantes de la mythologie nord-américaine apparaît une sorte de démiurge qui se situe au-dessous de l'esprit suprême ou du grand mystère et qui est à la fois bénéfique et terrible, héros, initiateurs et bouffons, voire démons. Nous rencontrons les mêmes traits chez Hermès, Hercule, Prométhée, Épiméthée et Pandore. Nous les trouvons également dans la mythologie nordique, chez Loki, mi-dieu et mi-géant et à la fois ami et ennemi des autres divinités. Sans oublier dans le cosmos japonais le terrible Susano Wono Mikoto, génie de la tempête et d'une certaine façon, Précepts Ius Mundi. Il ne semble pas y avoir de mythologie où le demi-dieu bouffon ou malfaiteur soit tout à fait absent. Mais c'est peut-être dans celle des peaux rouges qu'il a le plus attiré l'attention des ethnographes et des missionnaires. En fait, le nanabozo ou minabozo des algonkins est devenu quelque chose comme une notion type. Notre intention est toutefois non d'entrer dans les détails mais d'énoncer le principe et d'expliquer sa signification essentielle. Il nous suffira donc de dire, pour entrer en matière, que le démeurge, qui est aussi le héros fondateur de la civilisation matérielle et spirituelle, dont l'inventeur ou le découvreur et aussi l'initiateur apparaît sous les traits soit d'un animal, soit d'un homme ou encore de quelques créatures mystérieuses et indéterminées. Note de bas de page. Le démeurge apparaît souvent comme le grand lièvre, entre guillemets. Pour les sioux, il est l'araignée, entre guillemets. Dieu détrôné comme Susano dans le Shinto, tandis que pour les pieds noirs, il est le vieil homme, qui devient le vieil homme coyote chez les corbeaux. Dans la mythologie iroquoise, le démeurge bénéfique Théaron Yon-Guagon a un frère jumeau, Tawiscaron, qui incarne l'aspect ténébreux. Le second cherche toujours à imiter le premier, mais finit par être tué par celui-ci après un terrible combat. Notons que chez les sioux, la présence d'Ictomy, l'araignée, entre guillemets, n'empêche pas que le démon proprement dit soit l'IA, le cyclone, entre guillemets, ni que le héros culturel, entre guillemets, soit une divinité féminine de caractère lumineux, à savoir Tessan Win, la bisonne blanche, entre guillemets. C'est dire que dans cette mythologie, comme dans certaines autres du même type, la fonction démiurgique s'incarne en trois ou plusieurs personnifications, suivant qu'elle est passionnelle, ténébreuse ou au contraire lumineuse. En tout état de cause, il est impossible de rendre compte, en termes exhaustifs ou d'une façon systématique, de ces tissus mouvants de symboles aussi longtemps qu'on reste sur le terrain des simples images. Retour au texte Son mythe est une série d'actes ou d'aventures, souvent grotesques et inintelligibles, qui constituent autant d'enseignements symboliques d'une portée parfois ésotérique. Ce démiurge peut apparaître comme une sorte d'émanation du Créateur. Il a été décrit comme la vie qui s'incarne dans tous les êtres et assume ainsi toutes leurs possibilités, toutes leurs luttes, tous leurs destins. Il a quelque chose de protéique, de chaotique et d'absurde. Le divin se combine chez lui avec le ténébreux. On lui a attribué un désir de dissimulation et d'occultation, entre guillemets, et il apparaît alors comme un acteur sage jouant volontiers au fou. Note de bas de page C'est ce qui fait dire à certains indiens que le Créateur-initiateur se déguise, entre guillemets, en corbeau, en coyote, en lièvre. Retour au texte Ces actes sont incompréhensibles, comme les coins du zénisme. Il faut se rappeler ici que le bizarre, voire le choquant, sert souvent de voile protecteur au sacré, d'où les dissonances dans les écritures révélées ou, sur un plan plus extérieur, les monstres grimaçants aux portes des sanctuaires. Pour pénétrer l'énigme du démurge bouffon, ou pour dégager la racine même de l'énigme, il convient d'avoir recours à la notion védantine de maya, et aussi, secondairement, à l'idée du sacrifice de Purusha. On sait que maya comporte les trois gunas, les qualités ou tendances cosmiques, l'ascendante Sattva, la déployante Rajas et la descendante Tamas. Or, le démurge, d'abord, s'identifie au chaos primordial, et ensuite est le prototype de toutes choses, du bien et du mal, la diversité et l'inégalité, allant du sublime jusqu'au cauchemar. Des créatures terrestres en font foi. Quant à Purusha, son corps dépecé est devenu, en passant de la substance céleste à une sorte de coagulation universelle, l'ensemble de toutes les créatures, des bonnes comme des mauvaises. Telle partie de son corps, relevant de Sattva, et telle autre de Rajas ou de Tamas. Les religions sémitiques séparent nettement la personnification du mal d'avec le souverain bien. Mais la perspective inverse n'est pas totalement absente dans cette théologie, puisqu'il est dit que Dieu endurcit le cœur de Pharaon, entre guillemets. Et autre chose de ce genre, qui tout en étant évidemment métaphysiquement explicable, là n'est pas la question, choque néanmoins une certaine logique morale, entre guillemets. La présence du serpent dans le paradis terrestre est une énigme analogue. De même le pacte qu'il semble y avoir entre Dieu et le diable au sujet du genre humain. Le diable a le droit de séduire les hommes. Dieu permet le mal sans le vouloir positivement. Toutes ces difficultés s'éclaircissent à la lumière de la doctrine de Maya. La clé de cette doctrine est en somme que l'infinitude exige par définition la dimension du fini. C'est celle-ci qui, tout en manifestant glorieusement, entre guillemets, les inépuisables possibilités du divin soi, les projette jusqu'aux confins du néan, si l'on peut s'exprimer ainsi. Le néan n'est, entre guillemets, pas, mais il apparaît, entre guillemets, en fonction du réel qui se projette en direction du fini. Or, s'éloigner du divin principe, c'est être autre que lui, entre guillemets, tout en demeurant forcément en lui, puisque lui seul est la réalité. Ce qui signifie que le monde comporte forcément, d'une manière relative, puisque le néan n'existe pas, cette privation de réalité ou de perfection que nous appelons le mal, entre guillemets. D'une part, le mal ne vient pas de Dieu, car étant négatif, il ne peut avoir aucune cause positive. D'autre part, le mal résulte du déroulement de la manifestation divine, mais sous ce rapport précisément, il n'est pas le mal, entre guillemets, il est simplement l'ombre d'un processus en soi positif. C'est ce qu'exprime à sa façon le mythe du démiurge bouffon. Enfin, si nous considérons dans Maya la qualité d'obscurité, entre guillemets, ou d'ignorance, entre guillemets, tamas, telle qu'elle se manifeste dans la nature en général et chez l'homme en particulier, nous sommes bien obligés de voir en elle ce que nous pourrions appeler le mystère d'absurdité, entre guillemets. L'antigone est absurde, ce qui, en soi et non quant à sa cause métaphysique, est dépourvu de raisons suffisantes et ne manifeste que sa propre accidentalité aveugle. Note de bas de page L'antigone, entre guillemets, de Sophocle, nous montre également le caractère sournois et incalculable d'un certain aspect de Maya. Et sous ce rapport, les dieux ne diffèrent point des semi-divinités enjouées et inintelligibles du chamanisme peau rouge. C'est ce que les hindous appellent l'Ila, le jeu divin, entre guillemets. Ce jeu, dans ses modalités inférieures, est là pour être vaincu par le sage et cette victoire coïncide précisément avec les modalités supérieures et parfaitement intelligibles puisque relevant de sattva, du même jeu éternel et inépuisable. Tout est absurde sinon Dieu, entre guillemets, pourrions-nous dire en un certain sens, en nous rappelant que toute chose est périssable sauf la face d'Allah, entre guillemets. Retour au texte La genèse du monde, tout d'abord, et le déroulement des événements humains, ensuite, apparaissent comme une lutte contre l'absurdité. L'intelligible s'affirme par contraste contre l'inintelligible. Sans cette substance d'incompréhensibilité, de hasard si l'on veut, il n'y a point de monde. Et il n'y a point d'âme. L'âme est un microcosme. Elle obéit aux mêmes lois que l'univers. Notre prototype est Adam, fait à l'image de Dieu, entre guillemets. N'empêche que nous portons en nous-mêmes, à l'instar de cette image divine, toute l'absurdité de la chute. Le démiurge du chamanisme nous le rappelle à sa manière. Le caractère du démiurge indien, ou le même trait dans nombre de textes sacrés de premier ordre, nous incite à faire ici quelques remarques sur l'énigme des prophéties, ce qui ne sera nullement sans rapport avec notre sujet. Il y a certaines impossibilités à ce qu'une prophétie concernant, non un fait particulier, mais un ensemble de faits relevant du déroulement du cycle humain, soit absolument adéquate et épuise ainsi d'avance la marche de l'avenir. Ce qui alors se trouve changé, ou dissimulé, ou brouillé, si l'on veut, c'est, non les faits dans ce qu'ils ont d'essentiel, évidemment, mais leur ordre de succession et leur proportion. Note de bas de page Il arrive que des événements ou des personnages différents soient fondus en un seul en raison de leur identité fonctionnelle, ou que des désignations de personnes ou d'événements n'expriment que des analogies et autres ellipses de ce genre. Retour au texte C'est comme si la prophétie était un vitrail brisé, et refait sans égard à l'emplacement logique des fragments. Le message est donné, mais la forme est brisée, car Dieu seul sait l'heure, entre guillemets. C'est dire qu'aucune prophétie complexe ne peut être prise à la lettre, sauf pour les faits essentiels et pour le sens général du processus. Mais Dieu se réserve toujours des modalités imprévisibles, et si d'une part il se lie par sa parole, d'autre part il garde une marge de liberté dont nul ne peut prévoir les effets. Note de bas de page Shakespeare a traité ce sujet ou cette doctrine dans Macbeth. Même enchaînement de prophéties, de fausses assurances, d'orgueil et de ruses divines, entre guillemets, dans le châtiment. Retour au texte Et il y a même quelque chose d'analogue dans les diverses religions qui correspondent en tant que révélations, d'une certaine manière, aux prophéties. Leur diversité même prouve qu'il y a forcément, dans leur apparence, mais nullement dans leur contenu essentiel, un élément qui nous rappelle, mutatis mutandis, ce que nous pourrions appeler la prestidigitation, entre guillemets, du démiurge. Cet élément n'apparaît pas, au point de vue de chaque religion considérée en elle-même, à moins qu'on y oppose l'exotérisme en tant que limitation à l'ésotérisme seul absolument vrai, mais il apparaît au point de vue de la religion pérenniste, qui pénètre toutes les révélations et n'est enfermée dans aucune. Le révélateur unique, le Logos, joue avec des formes mutuellement inconciliables, tout en offrant un contenu unique et éblouissant d'évidence. Cette allusion aux prophéties nous permet de relever ici qu'il est une sorte d'absurdité purement apparente. Et c'est l'inéligibilité accidentelle de la sagesse, telle qu'elle est décrite dans le récit coranique de la rencontre de Moïse et d'El-Kidir. Note de bas de page Sourate de la caverne, 65-82 Retour au texte Ici, l'apparente absurdité est censée recouvrir, selon l'interprétation ésotérique du passage, une dimension de profondeur sans commune mesure avec les platitudes du monde profane. C'est dans un sens analogue que Saint Paul parle de la vraie sagesse qui est folie aux yeux du monde. Comme les extrêmes se touchent, entre guillemets, la plus haute sagesse prend parfois les attitudes de son contraire. C'est ce dont témoignent nombre d'histoires de saints. À un point de vue quelque peu différent, on peut se demander ce que signifient des « mauvais plaisants », entre guillemets, tels que « til l'espiègle » ou, chez les turcs, Nasruddin Odja. Peut-être s'agissait-il, chez ces farceurs devenus populaires et classiques, ou chez les personnages fictifs qui leur correspondent, d'épuiser les possibilités d'absurdité incluses dans la maya terrestre, un peu comme le carnaval, cherche à neutraliser les tendances subversives en déployant toutes les ressources de l'imbécilité humaine. Note de bas de page Au Moyen-Âge, la fête des fous, au jour de l'or, donnait lieu à des excès de bouffonnerie qui frôlaient le sacrilège. Un laïc travesti en évêque donnait la bénédiction et proclamait par dérision des indulgences ou manger sur l'autel et y jouer des jeux soldatesques. Le pseudo-évêque s'adonnait à toutes sortes de facéties. De tels abus montrent du reste un certain déséquilibre caractéristique de la mentalité européenne, laquelle a tendance à tomber d'un extrême dans l'autre. Il est vrai que les parodies carnavalesques avaient pour fonction d'épuiser d'une manière inoffensive les possibilités psychiques inférieures et dangereuses, mais cette nécessité, et surtout ces excès, n'en prouvent pas moins une contradiction latente dans l'âme collective. Retour au texte Mais il y a là un autre aspect fort important qui rejoint la fonction du fou de court. Et c'est le droit de dire ou de faire comprendre des vérités que la convention sociale tend à dissimuler, ou plus généralement de faire sentir l'aspect de sottise, nous dirons de manque d'imagination, entre guillemets, propre à la vie conventionnelle, en un mot, de percer son opacité béate au moyen de caricatures vécues et toujours cinglantes. Note de bas de page Il y a de cela chez Omar Khayyam qui fut comme le fou de court, entre guillemets, de la spiritualité. Retour au texte D'un tout haut ordre, être et séquement du moins, est l'apparente démence des Eokas, chez les Siyou, et cela nous ramène à la sagesse cachée ou à la dissimulation initiatique des perles, entre guillemets, devant les pourceaux, entre guillemets. Les Eokas étaient des hommes qui, ayant été honorés dans un rêve de la vision des oiseaux tonnerres, entre guillemets, avaient contracté par là l'obligation d'une part de s'humilier et d'autre part de dissimuler leur consécration. Leur cas était semblable, à certains égards, à celui des derviches connus sous le nom de « Jean du Blâme », entre guillemets, qui cherchaient à s'attirer la réprobation des profanes et des hypocrites, tout en réalisant intérieurement la plus parfaite sincérité spirituelle. Note de bas de page Dans le monde chrétien, Saint-Benoît-l'Abre fut un cas des plus typiques de ce genre. Il s'agit ici non de normes spirituelles, certes, mais de vocations et d'une fonction très particulières. Retour au texte Par humilité, le Ayokya se condamne à accomplir désormais à peu près tous les actes à l'envers, ou à être un homme « inversé », entre guillemets, par exemple en mimant le grelottement par la chaleur et la suffocation par le froid, et à susciter ainsi la moquerie des gens simples ou bornés. Mais il est censé avoir reçu des pouvoirs mystérieux, et arrive à être grandement respecté comme un être « mis à part », entre guillemets, ou « hors série », entre guillemets, et n'appartenant plus tout à fait à ce monde de la logique rampante. En outre, nous y avons fait allusion, le comportement du Ayokya équivaut à un langage initiatique compréhensible au seul sage, en même temps qu'à une vocation sacrificielle, celle d'un « mort-vivant », entre guillemets, appelé à rétablir intérieurement le pont entre le monde de la matière et celui de l'esprit et de l'immortalité. Le Nanabozho des Algonquins fut sans doute l'instaurateur cosmique et du bien et du mal, mais il fut aussi le premier Ayokya et le premier « fou de Dieu », entre guillemets. Merci d'avoir regardé cette vidéo !